Petit café les amis, nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Shadows On continue la grande playlist de toutes les vidéos pour présenter tous les détails, toutes les informations que l'on sait Et on en a des nouvelles, des nouvelles très intéressantes Et même une énorme boîte mystère qui a été envoyée à pas mal de monde pour justement faire une petite énigme On va détailler tout ça dans cette vidéo N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait Puisque justement on continuera d'alimenter cette playlist avec tout un tas de vidéos sur tous les détails que l'on a au fur et à mesure des semaines Le jeu arrive le 15 novembre, c'est encore loin et entre temps on aura de nouveaux trailers et aussi du gameplay Très prochainement à l'Ubisoft Forward, il y aura du gameplay d'Assassin's Creed, du vrai gameplay Et bonne nouvelle, je serai sur place à Los Angeles dans la salle directement Donc si jamais vous voulez obtenir des images exclusives, rejoignez-moi sur Instagram Durant les prochains jours, durant le Summer Game Fest, je vais publier des stories là-bas Donc n'hésitez pas à me rejoindre si jamais ça vous intéresse Et puis de toute façon on débriefera toutes les annonces en vidéo au fur et à mesure Pensez bien également à mettre un gros pouce bleu et dites-moi ce que vous pensez de toutes ces informations On va beaucoup parler des choix de dialogue aujourd'hui, des romances dans le jeu Mais également de cette fameuse boîte mystère, on verra ça à la fin de la vidéo Et puis bah écoutez c'est parti, on y va et on va commencer par parler de certains dialogues Alors les choix de dialogue seront toujours présents dans le jeu, on ne sait pas encore s'il y aura plusieurs fins Mais clairement vu les derniers Assassin's Creed, il y a toujours des différences et des choix narratifs importants pour les fins Il en sera de même dans Assassin's Creed Shadow sans aucun doute Et on a compris, il y allait avoir énormément de différences entre Yasuke et Naoi Nos deux protagonistes, notamment au niveau du gameplay avec énormément de missions et de quêtes A faire avec les deux rôles complémentaires, autant sur l'infiltration que sur le combat Mais pas que, puisqu'également au niveau des dialogues il y aura également pas mal de différences Alors on en avait déjà parlé dans une précédente vidéo, les PNJ verront différemment Yasuke et Naoi Il faudra plutôt utiliser l'un ou l'autre pour avoir les meilleures possibilités Par exemple dans la campagne, Yasuke se prendra beaucoup de refus car les gens auront peur de lui Et feront beaucoup plus confiance à Naoi et ça sera l'inverse dans certaines villes Mais ça ne s'arrête pas là puisque justement il y a eu de nouvelles interviews des développeurs Qui ont donné un peu plus de détails à ce sujet Alors vous le savez peut-être, c'est les mêmes développeurs que Assassin's Creed Syndicate Où il y avait également deux personnages Et dans ce jeu il y avait également quelques dialogues différents entre le frère et la sœur Mais ça s'arrêtait finalement assez vite, il n'y avait pas énormément de différences Là on ira beaucoup plus loin, déjà quand ce sera une séquence avec les deux Avec Yasuke et Naoi, vous aurez le choix de qui va répondre à la personne à qui vous voulez parler Et là aussi il faudra faire de bons choix Puisqu'en fonction de la personne qui va parler, vous n'aurez pas les mêmes possibilités, les mêmes demandes Et il y aura très probablement des possibilités de changer des relations complètes avec des personnages secondaires Ou même d'ouvrir de nouvelles possibilités dans l'émission si c'est la bonne personne qui demande Si par exemple vous êtes en train de demander à un fermier d'ouvrir la porte du jardin Et bien si c'est Yasuke qui demande, impossible Alors que si c'est Naoi, là il y aura peut-être une possibilité Alors mon exemple est nul mais il faudra trouver des choses un peu plus poussées Au niveau des récompenses également, on peut imaginer que certains sauront mieux négocier avec telle faction ou telle faction C'est quelque chose que les joueurs de Baldur's Gate 3 ont pu expérimenter assez récemment Avec ce fameux jeu qui est maintenant jeu de l'année Et bien effectivement dans ce jeu il y avait beaucoup de dialogues secondaires qui pouvaient varier en fonction du personnage Et justement sur ce domaine, le directeur narratif nous donne pas mal d'infos sur le caractère des deux personnages On sait que Yasuke sera quelqu'un de calme, de très intelligent, de respectueux Et qui est plutôt mystérieux C'est la personne qui regarde, qui écoute et qui ne parle pas beaucoup Celui qui se met un petit peu au fond de la classe et qui agit quand il faut agir A l'inverse, Naoi elle sera beaucoup plus intense, beaucoup plus passionnée Elle sera beaucoup plus expressive Elle, elle dit ce qu'elle pense quand elle veut Quitte à s'attirer des problèmes Vous voyez également quel type de personne on va voir Et elle sera très clairement prête à tout pour accomplir ses objectifs On l'imagine, la vengeance avec son village qui a brûlé Donc on aura vraiment deux caractères très complémentaires Et des fois il faudra plutôt laisser parler Yasuke pour le calme Et des fois plutôt Naoi pour la fougue Très intéressant de voir jusqu'où ça va aller En tout cas il y a déjà pas mal d'infos là-dessus Également on a plus d'informations sur les relations amoureuses Les relations dans Assassin's Creed C'est apparu depuis quelques épisodes Ils sont peut-être un peu beaucoup inspirés de The Witcher à l'époque Mais finalement maintenant ça fait partie des jeux Et bien ils seront bel et bien de retour également dans Assassin's Creed Shadows On ne sait pas jusqu'où ça ira Puisqu'effectivement c'est les mêmes développeurs qu'Assassin's Creed Odyssey Qui allait peut-être un petit peu loin Dans les relations on pouvait littéralement avoir des relations avec quasiment tout le monde Et il n'y avait aucune différence entre les deux protagonistes C'était absolument ouvert à absolument tout le monde On sait seulement maintenant qu'entre Naoi et Yasuke Les relations ne seront pas pareilles Ne seront pas les mêmes C'était un peu le cas dans Cyberpunk par exemple Où si vous choisissiez un homme ou une femme Vous n'avez pas les mêmes possibilités Sauf qu'effectivement dans Cyberpunk Bah il fallait forcément recommencer une nouvelle partie Puisqu'on ne pouvait pas changer de sexe au fur et à mesure de la partie Alors que là vous avez Naoi et Yasuke Vous pourrez changer avec l'un et avec l'autre Donc il sera possible de voir et peut-être de faire toutes les relations dans le jeu Et bien sans recommencer de nouvelles parties Maintenant un autre point sur lequel on a eu quelques infos intéressantes C'est les combats de boss Ils risquent bel et bien d'avoir de sérieux combats de boss dans Assassin's Creed Shadows On le sait encore une fois C'est les développeurs de Assassin's Creed Odyssey Où les boss et la mythologie étaient ultra présentes Que ce soit le Minotaur, Minerve Ou encore plein d'autres boss particulièrement intenses Clairement c'est le style des développeurs Ils ne vont très probablement pas se priver de faire pareil dans Assassin's Creed Shadows Et ce qui nous met la puce à l'oreille C'est lors d'une interview La directrice narrative historique Donc un post particulièrement important dans Assassin's Creed C'est à dire d'aller chercher tout l'aspect historique L'aspect contextuel de où se passe le jeu Et à quelle époque Elle répond à la question de Est-ce qu'il y aura des figures et des boss mythologiques ? Elle dit c'est une bonne question Mais je préfère y répondre plus tard Sans doute après l'Ubisoft Forward Je ne serais pas surpris que dans le trailer de gameplay peut-être On voit des combats de boss assez vénères Surtout que la mythologie japonaise Regorge de créatures terrifiantes Tout aussi grandes et monstrueuses les unes que les autres Il y a de quoi faire des boss absolument monstrueux Si vous avez joué à pas mal de jeux Justement qui se passent dans la culture japonaise Des jeux difficiles notamment Je prends par exemple les jeux Nio Dans les jeux Nio Toutes les créatures mythologiques japonaises sont présentées Et elles sont terrifiantes Il y en aura très probablement dans Assassin's Creed Shadows On attendra les images et les vrais trailers pour se prononcer Mais je ne serais pas surpris de voir des choses intéressantes Et puis maintenant on va finir sur une nouvelle énigme Ubisoft repart dans les énigmes Ça me fait plaisir Déjà premièrement l'énigme des sabliers Alors certes il n'est pas super loin Mais quand même c'était une énigme Et bien ils sont allés encore plus loin Avec une box mystère que pas mal de gens ont reçu Normalement en France on aurait dû en recevoir aussi Dont moi Mais malheureusement on est le seul pays Où les boîtes sont restées bloquées à la frontière Malheureusement donc on n'a pas eu la chance d'avoir ces boîtes mystères Et d'essayer de résoudre les énigmes Mais heureusement sur les réseaux sociaux On a eu énormément de publications Et bien je vous propose De voir ensemble ce que contenait cette boîte Et on va voir la solution de cette petite énigme C'est dommage Mais bon en espérant que pour la suite ça s'améliore un petit peu Ubisoft France a un peu de mal A un niveau organisation depuis quelques mois Je ne sais pas pourquoi Mais j'espère que ça va s'améliorer En tout cas il faudrait Alors cette boîte énigme elle se passait à deux endroits Premièrement dans la vraie vie Puisqu'il y avait déjà un premier casse-tête à résoudre C'était un petit cadenas Qui mettait quelques dizaines de minutes En fonction de votre skill au niveau des casse-têtes Ça restait faisable Mais fallait se creuser un petit peu la tête Et une fois ouverte Et bien directement Vous avez une série de documents Mais surtout un Discord bien précis Un Discord spécial Lié à l'énigme Et sur ce Discord Plein de personnages japonais Bon certains sans doute feront partie Des personnages secondaires du jeu Bon il n'y a pas beaucoup d'infos à récupérer C'est beaucoup de noms japonais On a des petites images Mais c'est pas plus poussé que ça A n'en pas douter qu'on reverra certains noms dans le jeu Et donc justement il fallait parler à ces personnages Qui étaient automatisés En leur donnant des bons mots de passe Des bons mots ce qui permettait de progresser dans cet énigme Et en utilisant les documents en vrai et le Discord On arrivait à avancer au fur et à mesure Je vous mets quelques images des documents à l'intérieur Il y avait à la fois donc des textes Des images etc Mais également une carte Qui ressemble en tout point à la carte de l'édition collector Qui présente globalement la carte du jeu On avait déjà détaillé où se passait le jeu Précisément avec toutes les provinces Et cette carte ne nous donne pas plus d'informations Si jamais ça vous intéresse de savoir exactement où se passe le jeu Allez voir mes précédentes vidéos Le lien de la playlist est dans la description encore une fois On a également une image du fonctionnement de la lame secrète Qui je vous rappelle est une lame secrète rotative Un petit peu comme dans Assassin's Creed Black Flag Mais le plus intéressant et surtout le but de l'édition C'est de trouver des artworks Des images qui ne sont pas des photos Mais bel et bien des dessins représentatifs du jeu Et c'est vraiment la récompense Il n'y a pas plus que ça C'est vrai que c'est peut-être un petit peu léger Juste des artworks Mais ça reste intéressant quand même On peut voir quelques parties du jeu Des extérieurs comme des intérieurs de bâtiments Ça a l'air plutôt joli Impatient de parcourir ça dans Assassin's Creed Mais le plus intéressant étant certains artworks Qui nous donnent quelques infos Notamment bien sûr Et bien cette province en hiver On avait déjà parlé des saisons Qui allaient arriver dans Assassin's Creed Shadows Gros changement pour Assassin's Creed Il va y avoir des saisons Et bien on peut voir une province ici En hiver avec la neige Mais le plus intéressant reste peut-être Cette artwork Où on voit Naoi au sommet d'un arbre Confirmant clairement ce dont on a parlé Dans la précédente vidéo Le parcours dans les arbres Ferait effectivement bel et bien son retour Ça s'y prête absolument Le Japon très luxuriant Avec plein de forêts On va très clairement pouvoir refaire Du parcours dans les arbres Passer de branche en branche Et très probablement faire des éliminations Avec le grappin C'est sûr et certain On en verra très probablement Lors du gameplay Dans quelques jours A l'Ubisoft Forward Mais voilà c'est tout ce qu'avait à offrir Cette belle box Un bel objet de collection Pour une énigme peut-être Un petit peu simple J'aurais bien aimé la recevoir Mais malheureusement C'était pas le cas On a quand même pu voir la solution De tout ça Dites moi ce que vous pensez De ces nouvelles informations Dans les commentaires Et surtout pensez bien Vous abonner et activez la cloche Puisque c'est pas fini Pour Assassin's Creed Shadows On aura très prochainement Des nouveaux trailers Du gameplay Et on analysera tout ensemble Jusqu'à la sortie du jeu La playlist va se compléter Au fur et à mesure Et vous saurez tout Rappel important Si jamais vous voulez Des infos exclusives Des images exclusives Durant l'Ubisoft Forward Et le Summer Game Fest A Los Angeles Et bah suivez moi sur Instagram Je vous ferai des stories Dans les prochains jours Les amis N'oubliez pas bien sûr Le gros pouce bleu Et dans tous les cas On se retrouve très vite En attendant n'oubliez pas Les petits cafés Sous-titres par Jérémy Diaz